même si j'aimerais le présenter en quelques mots Robert Sabatier c'est bien entendu l'auteur des allumettes suédoises qui ont accompagné des générations et des générations d'enfants qui ont suivi les aventures et qui continuent aujourd'hui de sur les aventures du petit Olivier mais c'est aussi et d'abord chronologiquement en tout cas un poète, un grand poète, un auteur de poésie un grand romancier qui a écrit beaucoup d'autres romans que la série des allumettes suédoises qui est connu pour les 9 volumes de l'histoire de la poésie française qu'il a produit d'une grande qualité c'est un homme très émouvant, très gentil, académicien concours depuis 1971 et qui nous fait ce soir l'honneur d'être avec nous pour partager cette passion qu'il a pour la poésie je vous laisse la parole tout de suite sans plus attendre Mesdames, Messieurs, j'ai pas l'habitude de parler en public Madame Rossino m'a fait l'honneur de me demander de lire des poèmes alors j'ai objecté que je n'étais pas comédien ni acteur que je n'avais jamais dit de poème en public et que ce serait une catastrophe et elle a pensé que non alors finalement par sa persuasion, par son charme tout à fait que j'ai dit bon, eh bien je vais tenter la chose alors je vous demande par avance d'excuser et d'effaillance j'ai pris une anthologie de la poésie française qui est remarquable d'ailleurs par Suzanne Julliard parce que je ne pouvais pas apporter les 9 volumes de mon histoire de la poésie je serais arrivé avec une pile de livres comme ça et ça aurait été très difficile de fouiller dedans alors je vais vous dire la vérité c'est qu'en fait j'ai pris ce livre un petit peu pour le cas où j'aurais quelques pertes de mémoire j'ai commencé à lire des poèmes quand j'étais tout petit garçon j'habitais comme le héros des allumettes suédoises dans un quartier populaire de Montmartre où, ma foi, on ne lisait pas beaucoup de poésie mais je ne sais pas ce qui m'est arrivé c'est que je me suis mis dès les premiers poèmes que j'ai appris par cœur à l'école communale à adorer ça on apprenait des poèmes de Jean Écartes qu'on a oublié de Théophile Gautier qui est toujours là tandis qu'à leurs œuvres perverses les hommes courent à le temps Mars qui se rit des averses prépare en secret le printemps moi j'adorais ça tout près du lac filtre une source qu'entre deux pierres dans un coin allègrement l'eau prend sa source comme pour s'en aller bien loin alors de lire des poèmes mais dès mon plus jeune âge à sept ans il m'est arrivé une mésaventure j'allais à l'école je n'étais pas un très bon élève j'étais trop dissipé mais il n'y a qu'une matière où j'excellais c'était ce qu'on appelait la rédaction on disait la rédac et tous les vendredis on nous donnait un sujet de rédaction et le vendredi suivant on disait l'instituteur le maître d'école comme on disait disait je vais vous lire la meilleure rédaction on ne disait pas dissertation la meilleure rédaction de la semaine et moi au fond de la classe je commençais à me tortiller parce que je savais que ce serait la mienne et c'était toujours la mienne sauf une fois voilà qu'on nous donne pour sujet décrivez un vieux mendiant et moi je l'écris en vers et je me souviens de ces vers mais en vers tout à fait classique à 7 ans tout simplement parce qu'à force de lire des poèmes j'avais compris le système de la prosodie le nombre de syllabes la césure, les rimes alors je dis un poème que je connais encore par coeur je donne ma copie et on lit le mendiant c'est un pauvre vieux sourd muet qui racle un violon fausset au seuil d'une porte cochère passant j'écoute la prière que murmure le vieil archer je vous passe le reste et j'ai eu zéro et en marge prière de ne pas copier parce que l'instituteur n'a jamais cru que c'était moi qui l'avais écrit il a cru que je l'avais copié quelque part et ça a été vraiment ma première blessure je lui disais monsieur je vous donne ma parole je vous jure ce poème c'est moi qui l'ai écrit si vous voulez je vais en écrire un autre devant vous non me raconte pas d'histoire j'ai été très blessé mais il n'empêche que j'ai continué à écrire mes petits poèmes je les ai retrouvés d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur des vieux papiers tout jaunes vraiment vous verriez ça ça date de vous savez j'ai 86 ans ça date de près de 80 ans et je les ai relus je vais vous faire un aveu d'orgueil j'ai dit ben c'était pas si mal que ça et puis voilà que le temps passe et à 13 ans après avoir perdu mon père je perds ma mère et je suis orphelin c'est ce que j'ai raconté dans les allumettes suédoises et un jour j'irai personne ne voulait de moi j'irai dans les rues et un jour je me trouve près de la place du tertre et là il y avait un chansonnier qui récitait un poème que j'écoute et qui m'émeut parce que ça correspondait à ma situation d'orphelin ce poème je ne l'ai pas retenu il était trop long mais des années après j'ai quand j'ai commencé à être un peu connu j'ai rencontré un grand écrivain qui était Georges Duhamel et Georges Duhamel je lui dis les premiers vers que je connaissais quand même il me dit oui c'est de Léon de Belle c'est un poète qui s'est suicidé dans son jeune âge et je me suis toujours rappelé du début c'était Seigneur Seigneur je suis sans pain sans rêve et sans demeure les hommes m'ont chassé parce que je suis nu et ses frères en vous ne m'ont pas reconnu parce que je suis pâle et parce que je pleure je les aimais pourtant comme c'est écrit et j'ai connu par eux que la vie est amère puisqu'il n'est pas de femme qui veuille être ma mère puisqu'il n'est pas de coeur qui entende mes cris je m'arrête là le poème est beaucoup plus long et je me suis aperçu alors que par la poésie on pouvait transmettre ce qu'on éprouvait les sentiments qu'on éprouvait et c'est ce qui s'est passé par la suite et j'ai lu beaucoup de poètes et il y a une période où jusqu'à l'âge je ne sais pas de 20 ans j'écrivais des poèmes qui étaient mauvais ils n'étaient pas mauvais mauvais mais ils étaient influencés on pouvait en dire ben oui tiens là il a lu Baudelaire là il a lu Verlaine là il a lu Mallarmé et c'était vrai et puis arrive la guerre et je me trouve comme beaucoup de jeunes gens de mon âge appelés pour le service du travail obligatoire en Allemagne et je n'y vais pas je pars en Auvergne et je prends comme on dit le maquis et là au maquis j'avais emporté avec moi un tout petit livre parce qu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup de papier il y avait un éditeur lyonnais qui avait une collection ça s'appelait IAC et il y avait par exemple les fleurs du mal de Baudelaire en tout petit format donc ça tenait dans ma poche et pendant toute la période du maquis jusqu'à la libération tous les jours je lisais Baudelaire les fleurs du mal si bien j'en étais arrivé à connaître les fleurs du mal par coeur et ça me faisait du bien de me réciter ces poèmes que je trouvais admirables et il en est resté quelque chose mais malheureusement dernièrement j'ai essayé hélas il y en a beaucoup qui se sont envolés de ma mémoire et puis quand j'étais au maquis j'ai écrit des poèmes de résistance alors là je ne peux pas vous dire à quel degré de pompierisme je suis arrivé alors là c'était effrayant alors là sans front serein où repose la France bloc d'idéal à l'assaut du futur coeur nu ce chemin de souffrance mes regards fiers et purs enfin bon vous voyez c'était pas bon mais quand je lisais ça mes copains du maquis eux ils trouvaient ça très bien parce que ça correspondait un petit peu à ce qu'on ressentait à l'époque bon très bien et puis ça passe je continue à faire des poèmes pas très bons et je me marie et ma femme me quitte j'habite Irohane à l'époque je monte à Paris désespéré et là je rencontre des poètes qui s'appelaient Alain Bosquet Charles Le Quintrec Pierre Emmanuel quelques autres et comme j'avais pas de famille je me trouve dans une communauté de poètes et là eux me disent ce qui va pas dans mes poèmes qui étaient devenus trop formels trop mal arméens et un jour j'écris un petit recueil de 24 pages et là il est remarqué par Aragon par Jean Cocteau on me porte au nu j'étais le nouveau poète d'avenir enfin passons et puis j'ai continué à écrire des poèmes je n'avais pas d'autres ambitions et à l'époque j'avais un copain qui écrivait comme moi dans des petites revues et ont publié nos poèmes et cet ami qui aujourd'hui est membre de l'Académie française s'appelle René de Obaldia et a réussi au théâtre et un jour je le rencontre et il me dit écoute c'est bien joli les poèmes toute ta vie tu vas écrire des poèmes ce seront de jolis poèmes mais tu peux quand même faire autre chose tu devrais écrire un roman je crois que je m'éloigne un peu enfin tant pis ce sera pas long alors j'écris un roman sur un cahier des colliers puis je le range et puis à l'époque j'habitais une chambre de bonne au quartier latin et j'essaie d'attirer une jeune fille dans ma chambre c'était de mon âme elle résiste elle a résisté trois ans j'ai fini par l'épouser j'ai vécu 52 ans avec elle et ça c'est un détail à part toujours est-il qu'elle trouve le cahier qu'elle le lit et qu'elle me dit il faut envoyer ça à un éditeur je lui dis tu es folle on se disait vous à l'époque ça paraît bizarre aujourd'hui mais on s'est vouvoyé pendant des années je dis mais non vous êtes folle c'est pas possible je connais personne et elle l'envoie chez deux éditeurs Julien et Albin Michel et les deux l'acceptent et c'est comme ça que j'ai publié mon premier roman et que j'étais entraîné sur la voie du roman alors qu'au fond de moi ce qui m'intéressait c'était la poésie et j'ai continué à exercer des poèmes mais j'ai surtout continué à en lire et à trouver une sorte de bonheur je ne lisais pas que ça d'ailleurs je lisais les philosophes les sociologues les poétans anciens j'étais tout curieux de tout je voulais tout savoir et le hasard de la vie a fait que j'entre aux presses universitaires de France que je devienne ami avec Gaston Bachelard avec d'autres philosophes avec des historiens que je prenne des cours en Sorbonne que je rattrape tout ce temps perdu puisqu'à l'âge de 13 ans j'étais un petit apprenti qui devait gagner sa vie et à partir de ce moment là j'ai eu une vie merveilleuse alors quant à la poésie et à l'objet de cette rencontre qui est de vous lire des poèmes et pas de vous lire mes poèmes si vous permettez je vais commencer au hasard je commence par Paul Verlaine il faut vous dire que sur moi j'ai une carte d'identité de 1946 dessus il y a écrit Force Française de l'Intérieur pseudonyme Verlaine grade Sergent alors donc je m'étais intitulé Sergent Verlaine rien que ça alors donc je vais vous lire du Verlaine Green voici des fruits des fleurs des feuilles et des branches et puis voici mon coeur qui ne bat que pour vous ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches et qu'à vos yeux si beaux l'humble présent soit doux j'arrive tout couvert encore de rosée que le vent du matin vient glacer à mon front souffrez que ma fatigue à vos pieds reposés rêve des chers instants qui la délaceront sur votre jeune sein laissez poser ma tête toute sonore encore de vos derniers baisers laissez-la s'apaiser de la bonne tempête et que je dorme un peu puisque vous reposez Verlaine et je vois dans la salle une dame qui a remué les lèvres en même temps que moi et qui connaît aussi ce poème par coeur pardon j'entends mal je vais vous en dire un autre de Verlaine je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même ni tout à fait une autre et m'aime et me comprend car elle me comprend et mon coeur transparent pour elle seule est là cesse d'être un problème pour elle seule elle est moiteur de mon problème elle seule c'est les rafraîchir en pleurant est-elle brune blonde ou rouge je l'ignore son nom je me souviens qu'il est doux et sonore comme celui des aimés que la vie exila son regard est pareil au regard des statues et pour sa voix lointaine et calme et grave elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tuent Paul Verlaine vous voyez j'étais obligé de jeter un petit coup d'oeil parce qu'à un moment j'avais un petit trou de mémoire alors il y en a un autre alors là c'était amusant parce que quand j'étais alarmé après la libération j'étais dans une chambre et j'avais écrit ce poème bien calligraphié sur le mur d'Alfred de Musset Tristesse j'ai perdu ma force et ma vie et mes amis et ma gaieté j'ai perdu jusqu'à la fierté qui faisait croire à mon génie quand j'ai connu la vérité j'ai cru que c'était une amie quand je l'ai comprise et senti j'en étais déjà dégoûté et pourtant elle est éternelle et tous ceux qui se sont passés d'elle ici bas ont tout ignoré Dieu parle il faut qu'on lui réponde le seul bien qui me reste au monde est d'avoir quelquefois pleuré Alfred de Musset alors là je vais m'aider de la lecture parce que c'est un poème des Chibères de Gérard de Nerval je suis le ténébreux le veuf l'inconsolé le prince d'Aquitaine à la tour aboli ma seule étoile est morte et mon lutte constellée porte le soleil noir de la mélancolie rends-moi non dans la nuit du tombeau toi qui m'as consolé rends-moi le posilip et la mer d'Italie la fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé et la treille où le pampre à la vigne salie suis-je amour ou phébus l'usignan ou biron mon front est rouge encore du baiser de la reine j'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène et j'ai deux fois vainqueur traversé l'Aquiron modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée là il y en a un mais il est trop long ah ben il y a un poète que j'ai beaucoup aimé c'est une femme qui pour moi est à la source du romantisme avant la Martine c'est Marceline des Bordes-Valmort alors il y a un poème mais qui n'est pas dans ce livre je vais essayer de me rappeler j'irai 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 porter ma couronne effeuillée au jardin de mon père où revit toute fleur j'irai pendrai longtemps mon âme agenouillée mon père a des secrets pour vaincre la douleur j'irai j'irai lui dire avec mes larmes regardez j'ai souffert il me regardera et sous mes jours changés sous mes pâleurs sans charme parce qu'il est mon père il me reconnaîtra il dira c'est donc vous chère âme désolé la terre manque-t-elle à vos pas égarés chère âme je suis Dieu ne soyez point troublé voici votre maison voici mon coeur entré je ne me rappelle pas de la suite il manque un quatrain pardonnez-moi et alors elle a écrit ce poème et d'autres qui sont un peu le début du romantisme elle a publié avant la Martine qu'on dit père du romantisme et elle a écrit par exemple un poème que je trouve ravissant qui s'intitule Les roses de Saadi j'ai voulu ce matin te rapporter des roses mais j'en avais tant pris dans mes ceintures closes que les nœuds trop serrés n'ont pu les contenir les nœuds ont éclaté les roses envolées dans le vent à la mer s'en sont toutes allées elles ont suivi l'eau pour ne plus revenir la vague en a paru rouge et comme enflammée ce soir ma robe encore en est toute embaumée respirez-en sur moi l'odorant souvenir et bien ce poème a entièrement inspiré Paul Verlaine et Paul Verlaine a rendu hommage à Marceline Desbord-Dalmor en disant que sans elle il n'aurait pas écrit certains de ses poèmes un poème de Dubélé alors là on est au 16ème siècle tout le monde en connaît au moins le début heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage ou comme celui-là qui conquit la toison et puis est retourné plein de visages et de raisons vivre entre ses parents le reste de son âge qu'en reverrai-je ces laces de mon petit village fumer la cheminée et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison qui met une province et beaucoup d'avantages plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux que des palais romains le front audiacieux plus que le marbre dur me plaît l'ardoise film plus mon loire gaulois que le tibre latin plus mon petit lirait que le mont palatin et plus que l'air marin la douceur enjevine c'est typique des poèmes du 16e siècle où j'en suis il y a un poème alors là c'est les fleurs du mal je ne vais pas vous le réciter en entier parce qu'il est très long ça s'appelle bénédiction lorsque par un décret des puissances suprêmes le poète paraît en ce monde ennuyé sa mère épouvantée et pleine de blasphème crispe ses poings vers Dieu qui la prend en pitié ah que n'ai-je mis bas tout un nœud de vipères plutôt que de nourrir cette dérision maudite soit la nuit aux plaisirs éphémères où mon ventre a choisi mon expiation puisque tu m'as choisi entre toutes les femmes pour être le dégoût de mon triste mari que ne puis-je rejeter dans les flammes comme un billet d'horreur ce monstre rabougri et tout le reste qui suit est cette malédiction du poète qui en subit les causes mais ensuite on arrive à pourtant sous la tutelle invisible d'un ange l'enfant déshérité sans livre de soleil et dans tout ce qu'il boit et dans tout ce qu'il mange retrouve l'ambroisie et le nectar verbeille vers le ciel où son œil voit un trône splendide le poète serein lève ses bras pieux les vastes éclairs de son esprit lucide lui dérobent l'aspect des peuples furieux soyez bénis mon dieu qui donnez la souffrance comme un divin remède à nos impuretés et comme la meilleure et la plus pure essence qui prépare les forts aux saintes voluptés je sais que vous gardez une place aux poètes dans les rangs bienheureux des saintes légions et que vous l'invitez à l'éternelle fête des trônes des dominations aïe 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 j'ai un trou je saute deux ou trois strophes que j'ai oublié mais les bijoux perdus de l'antique palmire les métaux inconnus les perles de la mer ne sauront pas suffire à ce diadème éblouissant et clair car il sera fait de pure lumière puisée au rayon primitif et dont les yeux mortels dans leur splendeur entière ne sont que des miroirs obscurcis et plaintifs pardonnez-moi ma mémoire me joue des tours il y avait un poème de Louise Labbé la belle cordière de Lyon que j'admirais beaucoup mais il n'est pas dans ce livre et je ne me rappelle pas je ne me le rappelle pas c'était je vis je meurs je brûle et je me noie j'ai chaud extrême en endurant froid dur la vie m'est à la fois et on doit être trop dur les grands tourments entremêlés de joie bon j'oubliais alors je vais en dire un autre de Louise Labbé en le lisant pour le retour du soleil honoré le zéphyr l'air sera lui appareil et du sommeil l'eau et la terre éveillent qui les gardaient l'une de murmurée en doux coulant l'autre de se parait de maintes fleurs de couleurs non pareilles là les oiseaux et arbres font merveille et aux passants font l'ennui modéré les nymphes là en mille jeux s'ébattent au clair de lune et dansant l'herbe abatte veux-tu zéphyr de ton heure me donner et que par toi tout me renouvelle fais mon soleil de vers moi retourner et tu verras qu'il ne me rend plus belle alors c'est admirable Louise Labbé et cette époque des poètes lyonnais du temps de la Pléiade de Ronsard du Belay de Baïf et des autres où il y avait ce poète qui s'appelle Boris Sèvres qui a écrit des dizains c'est-à-dire des groupes de divers sous le titre de la délie et ça commence par plutôt se roraux et s'aux ne disjoint que d'avec toi mon cœur se désassemble et puis il n'y a pas très longtemps je me dis tiens si j'écrivais des dizains et pour mon plaisir je me suis mis à écrire des groupes de divers et je dis il faut que j'en écrive autant que Maurice Sèvres il en a écrit combien ? 220 je crois et alors j'ai commencé à écrire des dizains et j'en suis arrivé à 180 et puis dernièrement je reprends mon histoire de la poésie et je lis mes propres mots il en a écrit 446 alors je suis fichu et hier soir j'étais avec Bernard Pivot et je lui dis est-ce que tu te rends compte de cette quantité de dizains que je dois écrire il dit ben tu as qu'à en écrire un sur Nancy je veux dire on n'écrit pas un poème sur quelque chose il faut que les mots viennent dans votre tête que les mots chantent et puis ensuite on verra puis voilà que ce matin je me réveille et que j'écris un poème sur Nancy alors évidemment il n'est pas bon parce que je l'écris à toute vitesse mais je vais le réécrire je vais le relire je vais essayer de le lire parce que j'écris tellement mal je marcherai j'irai sur la grand place de Stanislas elle porte le nom de la beauté l'âme n'est jamais lasse Nancy m'enchante et toujours je remplace mélancolie aux grâces du pardon n'est-ce point là hommage à la nature ces bâtiments sont la gloire des jours à l'architecte à Dieu qui nous rassure nous répondons par l'ouvrage qui dure oui Stanislas oui tu as tout mon amour voilà non non mais c'est à revoir c'est à revoir c'est pas très bon mais vous savez la poésie c'est bizarre j'avais promis de ne pas citer mes poèmes mais il y a une petite chose qui vous amusera peut-être parce que ça s'accompagne d'une anecdote qui peut être romanesque j'étais dans mon village de Haute-Loire qui est un village de montagne à mille mètres d'altitude qui s'appelle Saug où j'ai situé un roman qui s'intitule Les Noisettes Sauvages et là quand j'avais 17 ans j'étais amoureux d'une jeune fille qui en avait 23 et il faudrait pouvoir se reporter à l'époque les plus jeunes ne peuvent pas où les relations entre les garçons et les filles n'étaient pas faciles c'était difficile de séduire une jeune fille à l'époque et un jour elle me dit ah tu sais j'avais un pompérain tu ne veux pas m'emmener sur ta bicyclette alors je dis oui mais alors tu sais moi je ne suis pas très habile elle me dit oh écoute c'est jamais qu'à 10 kilomètres bon d'accord elle avait une jolie petite robe à fleurs moi je monte sur mon vieux vélo un pneu ballon et voilà parti tant que ça descend ça allait puis tout à coup ça se met à monter j'écoute je ne peux plus elle me dit oh si j'avais su j'aurais demandé à Fernand Fernand c'était le beau garçon le coq du village champion d'athlétisme et tout moi je dis tu sais si Fernand le fait moi je peux le faire aussi aller remonte et je repars d'un coup je lui dis écoute j'en peux plus on va s'arrêter un petit peu on va aller voir dans le petit bois s'il y a des érelles des myrtilles on va dans le petit bois et on mange des érelles on a les doigts tout tachés tout ça bon on revient je lui dis écoute on finit la côte à pied puis ensuite ça descend tu monteras et on monte et je vois qu'avec sa bouche elle fait je dis qu'est-ce que tu fais tu récites la prière elle me dit non ça ne te regarde pas et elle continue je dis écoute qu'est-ce que tu fais je dis bon ben je vais te le dire c'est une recette que j'ai lue dans un journal de l'époque qui a disparu qui était comme elle aujourd'hui que j'ai lue dans le journal de la femme et c'est une gymnastique pour avoir une jolie bouche je lui dis mais tu as une jolie bouche oui mais plus belle encore il faut répéter pomme poire prune pêche pomme poire prune pêche pomme poire prune pêche pomme poire prune pêche et moi je trouve ça charmant on finit par arriver à Pompéra on revient difficilement parce que là où c'était des descentes c'était devenue des montées et puis je rentre j'avais dix-sept ans et j'écris un poème que j'intitule la danse des fruits et je vais vous le dire c'est très court tu dis des mots des mots pour être belle pomme poire prune et ta lèvre danse et prends le goût des fruits qu'elle murmure ta lèvre danse et tout ton corps la suit n'est-il merveille un corps épaloui au bout de l'arbre une douceur d'enfant un fruit savant qui fait danser les belles il n'est de mots de formules magiques que ceux qu'on déguste en les murmurant nous ne dirons plus jamais je vous aime nous nous dirons quelques fruits à l'oreille voilà alors là c'était les poèmes de circonstance alors je vais vous lire un poème un peu plus difficile de Stéphane Mallarmé qui est le tombeau d'Edgar Pau tel qu'en lui-même enfin l'éternité le change le poète suicide avec un grève nu son siècle épouvanté de n'avoir pas connu que la mort triomphait dans cette voie étrange eux comme un vil sursaut d'hydr oyant jadis l'ange donner un sens plus pur aux mots de la tribu proclamèrent très haut le sortilège but dans le flot sans honneur de quelques noirs mélanges du sol et de la nue hostiles au grief si notre d'idée avec ne sculpte un bas-relief dont la tombe de peau éblouissante sorne calme bloc ici-bas chut d'un désastre obscur que ce granit du moins montre à jamais sa borne au noir vol du blasphème et part dans le futur Stéphane Malarmé alors il y a un poète que j'ai beaucoup aimé qui n'est pas très connu qui est Oscar Vanceslas de Lubick Miloš un jour j'étais aux îles Lofoten et puis ma femme vivait encore avec elle avec elle on entre dans une petite cafétéria les îles Lofoten c'est un lieu très désolé loin de tout et là je me souviens de Miloš et je dis à ma femme tout haut tous les morts sont ivres au cimetière de Lofoten et un monsieur qui était assis se lève et me dit ah vous connaissez Miloš alors je dis vous êtes français monsieur alors il me dit non je ne suis pas français je suis des îles Lofoten bon et mais je connais le français et c'est ce poème que je vais vous lire parce que les poèmes de Miloš qui ont été édités en France par un libraire amoureux de Miloš sont tous à mon avis très beaux et c'est un poète qui devrait être beaucoup plus beaucoup plus connu tous les morts sont ivres de pluie vieille et sale au cimetière étrange de Lofoten l'horloge du dézel tic-tac lointaine au coeur des cercueils pauvres de Lofoten et grâce aux trous creusés par le noir printemps les corbeaux sont gras de froide chair humaine et grâce au maigre vent à la voix d'enfant le sommeil est doux aux morts de Lofoten je ne verrai très probablement jamais ni la mer ni les tombes de Lofoten et pourtant c'est en moi comme si j'aimais ce lointain coin de terre et toute sa peine vous disparu vous suicidez vous lointaine au cimetière étranger de Lofoten le nom sonne à mon oreille étrange et doux vraiment dites-moi dormez-vous dormez-vous il fait bon dans le foyer doucement traîne la voix du plus mélancolique des mois ah les morts y compris ceux de Lofoten les morts les morts sont au fond moins morts que moi et alors il y a des poètes comme ça que je voudrais réciter qui ne sont pas français si vous voulez il y a l'américaine Emily Dickinson c'est admirable ce sont des poèmes très courts et Emily Dickinson toute sa vie a vécu à Amherst dans une petite ville des Etats-Unis elle était comme on disait alors vieille fille ou demoiselle prolongée elle écrivait des poèmes elle les envoyait aux journaux les journaux les journaux les lui retournaient et elle se disait ça doit pas être bon puisque les journaux n'en volent pas et toute sa vie elle a écrit des poèmes puis elle est morte puis on les a recueillis et on s'est aperçu que c'était vraiment le plus grand poète des Etats-Unis d'Amérique et aujourd'hui elle est lue et traduite dans tous les pays du monde et je trouve cette histoire très émouvante alors autre poète de Zémaïs Amour c'est Renère Maria Rilk alors là les sonnets en refait pour moi c'est un sommet et je ne connais pas l'allemand donc je les ai lus en traduction dans une traduction d'un universitaire en général on méprise un peu les traductions des universitaires mais là c'est un homme en gélose et c'est très remarquable et un poème qui s'appelle La licorne je l'avais appris par coeur en français puis je l'ai oublié bon et autre poète ce que j'adore c'est l'orca alors l'orca j'ai rarement vu à part Apollinaire un poète chanté aussi bien et j'ai comme ça des poètes étrangers que j'adore il y en a un que j'ai bien connu c'est Neruda parce qu'à l'époque j'étais un grand ami de Miguel Angel Asturias qui était un un poète d'Amérique du Sud qui a eu prix Nobel et quand il a eu prix Nobel il m'a invité aller avec lui à Stockholm et j'ai assisté aux cérémonies du prix Nobel c'est quelque chose d'inoubliable c'est un film d'Hollywood ou un péplum c'est extraordinaire et quand on est rentré Asturias me disait raconte-moi mon prix Nobel parce que lui il l'avait reçu il l'avait vécu il l'avait écouté d'esprit il en avait fait mais il voulait que quelqu'un de l'extérieur lui raconte son prix Nobel et je lui dis tu sais le grand dîner dans la grande salle de l'hôtel de ville une salle superbe il y avait deux orchestres on portait les plats des valets habillés à la française vous savez des plats comme dans les films montrant le Moyen-Âge avec des signes entiers etc des trompettes qui annonçaient les plats et moi j'étais à une table j'étais en queue de pie j'avais loué un habit j'étais en habit et j'étais très amusé j'étais entouré de dames suédoises d'un certain âge et en face de moi il y avait une dame de la haute société qui était la mère d'une actrice suédoise connue à l'époque qui s'appelait Bibi Anderson et à un moment elle me dit et toutes ces dames parlaient français c'était extraordinaire elle me dit vous savez monsieur qu'au dîner de la cour une dame ne peut pas porter son verre à ses lèvres si un monsieur ne l'y invite pas je dis bon qu'est-ce que je dois faire elle me dit vous levez votre verre vous me regardez vous faites school et nous buvons nous nous salions et je repose mon verre je dis ah bon d'accord et les autres dames me disent oui 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 je n'ai jamais bu autant que ce soir là je n'arrêtais pas de faire school school puis je dis mais si je faisais ça à la princesse qui était à la table d'honneur ah ben c'est pareil ah ben je vais essayer school school enfin toujours est-il qu'ensuite le roi nous dit je voudrais que vous rejoigniez notre belle jeunesse qui se trouve faire le même repas en moins chic bien sûr que les VIP que nous étions à l'étage en dessous et il fait d'ailleurs un discours aux étudiants des grandes écoles tous en grande tenue comme chez nous polytechnique ou les grandes écoles de marine et autres et je descends le grand escalier au bras d'une de ces dames avec une couronne il y avait la télévision française entre autres et il y avait un technicien que je connaissais il avait été obligé de mettre un habit même le technicien mais il avait glissé son tournevis et ses outils dans sa ceinture et en passant à côté de lui je lui fais un grand clin d'oeil et c'est passé à la télévision française mon dieu alors on descend et là je rencontre un jeune homme qui était le délégué de l'éditeur italien d'Asturias et on se trouve entouré d'étudiants et de ces superbes grandes blondes suédoises étudiantes de la bonne société superbes et je lui dis ah si on pouvait draguer il me dit pourquoi pas je lui dis quand même j'ai 40 ans allons-y et alors comme les étudiants on leur avait donné un bon pour deux consommations si elles étaient avec nous et qu'on commande deux consommations c'était toujours ça de plus or les suédois ont une petite tendance à picoler bon et tout à coup je repère une grande blonde mais alors une merveille j'arrive vers elle et puis je dis Guttelon je parle un peu français ah très bien vous voulez prendre un verre oui volontiers on va prendre un verre puis je dis on pourrait se promener et il y a des grands salons alors on se promène et on s'assoit dans un salon on était seul et moi je la regarde je dis bon Dieu qu'est-ce qu'elle est belle qu'est-ce qu'elle est belle c'est pas possible et puis je lui parle oh j'adore les français ah bon très bien et moi je commence à faire mon petit numéro et à 40 ans j'étais pas trop mal conservé bon je faisais pas 40 ans bon résultat on s'embrasse et tout à coup je suis bousculé et je vois un grand type 1m95 en tenue d'officier de marine et j'entends bien glittant puis elle fait oh là elle me dit c'est mon fiancé monsieur vous embrassez ma fiancé moi je dis bon jouons la désinvolture je dis ben oui j'embrasse votre fiancé ben oui c'est normal pour la féliciter elle m'a dit qu'elle allait se marier vieille coutume française allez mes enfants venez on va aller boire un verre tous les trois alors on est partis prendre un verre puis je rencontre mon italien et je lui dis alors il me dit rien à faire et vous c'est loupé puis on est partis et c'est ça qu'Asturia c'est mes que je lui raconte mais je m'égare en ce moment on parlait de poésie et Asturias après a été nommé ambassadeur du Guatemala à Paris et il y avait un autre ambassadeur qui était Neruda et là j'ai rencontré tous les poètes sud-américains de l'époque qui étaient des grands poètes et j'ai vécu des moments merveilleux parce que tous ces gens étaient gentils fraternels c'était épatant bon alors comme je me suis égaré je vais revenir à nos propos je vais vous lire un poème de Paul-Éluard je fis un feu l'azur m'ayant abandonné un feu pour être son ami un feu pour m'introduire dans la nuit d'hiver un feu pour vivre mieux je lui donnais ce que le jour m'avait donné les forêts les buissons les champs de blé les vignes les nids et leurs oiseaux les maisons et leurs clés les insectes les fleurs les fourrures les fêtes je vécus au seul bruit des flammes crépitantes au seul parfum de leur chaleur j'étais comme un bateau coulant dans l'eau fermée comme un mort je n'avais qu'un unique élément Henri Michaud voyez je suis dans les modernes maintenant emportez-moi dans une caravelle dans une vieille et douce caravelle dans les traves ou si l'on veut dans l'écume et perdez-moi au loin au loin dans l'attelage d'un autre âge dans le velours trompeur de la neige dans la laine de quelques chiens réunis dans la troupe exténuée de feuilles mortes emportez-moi sans me briser dans les baisers dans les poitrines qui se soulèvent et respirent sur les tapis des paumes et leurs sourires dans les corridors des eaux longs et des articulations emportez-moi ou plutôt enfouissez-moi alors il y a des paumes évidemment qui sont très longs et c'est ça qui me rend les choses difficiles parce que je ne veux pas trop vous ennuyer vous me pardonnez ce silence alors là c'est un poème de Théophile de Viau Théophile de Viau a été à la fin du du XVIIe siècle avec Cyrano de Bergerac Tristan l'Hermite un groupe de poètes que le critique Philippe Harion appelait les Mousquetaires Louis XIII et qui ont écrit de très beaux poèmes et chose très curieuse j'ai trouvé chez Théophile de Viau des vers parfois qu'on pourrait attribuer à des poètes modernes je vais vous en lire un le matin l'aurore sur le front du jour sème l'azur l'or et l'ivoire et le soleil lassé de boire commence son oblique tour ses chevaux sortirent de l'onde de flammes et de clarté couvert la bouche et les naseaux ouverts ronflent la lumière du monde la lune fuit devant nos yeux la nuit a retiré ses voiles peu à peu le front des étoiles s'unit à la coureur des cieux une confuse violence trouve le calme de la nuit et la lumière avec le bruit dissipe l'ombre et le silence Alidor cherche à son réveil l'ombre d'iris qu'il a baisé et pleure en son âme abusée la fuite d'un si doux sommeil les bêtes sont dans leur tanière qui tremblent de voir le soleil l'homme remis par le sommeil répand son oeuvre coutumière le forgeron est au fourneau oeil comme le charbon s'allume et le fer rouge dessus l'enclume étincelle sous le marteau cette chandelle semble morte un jour la fête évanouir le soleil vient nous éblouir vois qu'il passe à travers la porte il est jour levons-nous Phyllis allons à notre jardinage voir s'il est comme ton village comme ton visage semé de roses et de lits je cherche je cherche je cherche je cherche je cherche pardonnez-moi ah oui il y a un poème que j'ai beaucoup aimé c'est un des premiers poèmes en vers libre le vers libre c'est-à-dire le vers sans rime sans prosody qui a été inventé beaucoup disent par Aloysius Bertrand mais Aloysius Bertrand c'est plutôt le poème en prose d'autres disent par Henri de Régnier et en fait c'est une femme chansonnière de Montmartre qui la première a écrit en vers libre et c'est d'ailleurs très curieux c'est que les chansonnières de Montmartre contrairement aux auteurs de chansons actuelles où il y a des chansons ravissantes que nous écoutons avec plaisir mais si on enlève la musique si on enlève le chanteur si on enlève et qu'on ne garde que les paroles on s'aperçoit que c'est d'une totale platitude je me souviens de Guy Béard je lui demande pardon parce que c'est un ami qui me dit viens chez moi je veux te lire mes prochaines chansons il me donne à lire des textes alors je lis les textes je lui dis oui alors qu'est-ce que tu veux savoir est-ce que c'est bon je lui dis je ne sais pas il faut que tu les chantes avec de la musique là je vois que des textes il mit les textes eux-mêmes je lui dis c'est nul mais nul tu vois il y en a un là en se retravaillant on arriverait peut-être à en faire un poème passable et il est vrai que si on décortique certaines chansons pas toutes bien sûr on s'aperçoit que si on regarde que les paroles il n'y a plus rien il faut trois choses pour les paroles la musique et l'interprétation sinon souvent ça tombe deux fois sur trois bon et je vais vous dire donc un petit poème de d'Henri Drenier Odelette 1 un petit roseau m'a suffi pour faire frémir l'herbe haute et tout le pré et les doux saules et le ruisseau qui chante aussi un petit roseau m'a suffi à faire chanter la forêt ceux qui passent l'ont entendu au fond du soir en leur pensée dans le silence et dans le vent clair ou perdu proche ou lointain ceux qui passent en leur pensée en écoutant au fond d'eux-mêmes l'entendront encore et l'entendent toujours qui chante il m'a suffi de ce petit roseau cueilli à la fontaine où vint l'amour m'irait un jour sa face grave et qui pleurait pour faire pleurer ceux qui passent et trembler l'herbe et frémir l'eau et j'ai du souffle d'un roseau fait chanter toute la forêt Paul Claudel oui bien sûr mais c'est très très long Peggy c'est très très long il faudrait que je vous garde jusqu'à minuit et vous en auriez assez d'ailleurs vous en avez certainement déjà assez bon Apollinaire la chanson du mal-aimé je ne vais pas vous la lire en entier mais un soir de demi-murume à Londres un voyou qui ressemblait à mon amour vint à ma rencontre et le regard qu'il me jeta me fit baisser les yeux d'honte je suivis ce mauvais garçon qui sifflotait main dans les poches nous semblions entre les maisons on nous verre de la mer rouge lui les hébreux moi pharaon que tombent ces vagues de briques si tu ne fus pas bien aimé je suis le souverain d'Egypte sa sœur épouse son armée si tu n'es pas l'amour unique au tournant d'une rue brûlant de tous les feux de ses façades plaît du brouillard sanguinolant où se lamentaient les façades une femme lui ressemblant c'était son regard d'inhumaine la cicatrice à son cou nu sorti saoule d'une traverse d'une taverne au moment où je reconnus la fausseté de l'amour même vois l'actée ô sœurs lumineuses des blancs ruisseaux de Canaan et des corps blancs des amoureuses nageurs mortes suivront-nous d'Aan ton cours vers d'autres nébuleuses je me souviens d'une autre année c'était l'aube d'un jour d'avril j'ai chanté ma joie bien aimée chanter l'amour à voix virile au moment d'amour de l'année ensuite il y a une obade que je trouve charmante c'est le printemps vient en paquette te promener au bois joli les poules dans la cour caquette l'aube au ciel fait de roses plis l'amour chemise à ta conquête alors là il y en a une que j'adore je vous donne par exemple si je vous choque c'est dans la chanson du mal aimé une série d'insultes parfois grossières réponse des collègues zaporog au sultan de Constantinople plus criminel que Barabas cornu comme les mauvais anges quand Belzébute t'es-tu là-bas nourri d'immondices et de fanges nous n'irons pas à tes sabbats poisson pourri de salonique long collier des sommeils affreux dieux à caracher à coups de pique ta mère fit un paix foireux et tu naquis de sa colique bourreau de pololi amandes des plaies des ulcères des croûtes groin de cochons cul de jument tes richesses gardent les toutes pour payer tes médicaments et ça continue comme ça vous voyez que les poètes ne sont pas toujours corrects alors il y a aussi une dame poète il y en a beaucoup dans l'histoire de la poésie plus qu'on ne le croit ça commence avec Marie de France au Moyen-Âge et on aura Pernette Duguillet on aura Marguerite de Navarre j'ai d'ailleurs réuni une anthologie des poèmes des rois et reines de France qui n'est jamais parue c'est un éditeur d'art qui m'avait commandé ça et ça devait être illustré par un grand peintre qui est mort entre temps la maison d'édition a coulé j'ai toujours cette anthologie dans les mains et on s'aperçoit que tous les rois de France ont écrit des poèmes alors certains sont très bien comme Henri IV François Ier Marguerite de Navarre Charles d'Orléans qui est un grand poète mais même Louis XIV d'ailleurs c'est attesté par une lettre de Madame de Sévigné qui commence ainsi il faut que je vous compte parce que Madame de Sévigné je l'adore je ne cesse de la lire c'est un français tellement beau d'ailleurs à l'époque tout le monde écrivait bien le français tous ceux qui savaient écrire écrivaient bien c'est pas le cas aujourd'hui je lis 500 romans pour le prix Goncourt je peux vous attesté que c'est pas toujours le cas lettre de Madame de Sévigné à sa fille il faut que je vous conte une petite historiette qui est très vraie et qui vous divertira le roi depuis peu se mêle de faire des vers messieurs de Saint-Aignan et d'Anjot lui montrent comme il faut s'y prendre et la suite c'est que le roi écrit des vers et dit oh j'ai trouvé ces vers je sais pas de qui c'est il les montre à Saint-Aignan et d'Anjot qui dit oh quelle horreur c'est déporable ça ne vaut rien et Louis XIV dit ah c'est moi qui les ai écrits oh pardon majesté nous avons mal lu ils les reprennent ils trouvent ça magnifique et il m'est arrivé un jour la même chose avec un ministre célèbre c'était Edgar Ford Edgar Ford m'aimait beaucoup je sais pas pourquoi je crois que c'est parce que sa femme avait envie d'avoir le prix grand court mais enfin passons et un jour je me trouve dans un restaurant à Nice au moment des fêtes du livre de Nice et Edgar Ford qui dînait avec sa femme vient me voir en me disant mon père Fabatier ah oui parce qu'on était tous les deux premiers fumeurs de pipe de France on se connaissait comme ça mon père Fabatier il parlait comme ça est-ce que vous viendriez vider une bouteille avec nous alors je lui dis oui alors je vais avec lui puis on se met à parler de la poésie de ces économistes du XVIIIe siècle qui tous les physiocrates qui tous avaient écrit des poèmes et ce qu'il a agacé c'est que j'en connaissais qu'il ne connaissait pas il s'est vengé par la suite d'ailleurs et on parle on parle il me dit j'ai un collaborateur qui écrit des poèmes il faut que je vous les fasse lire c'est remarquable et je prends le poème et je lui récite le début de la lettre de madame Le Sévigné et je dis maintenant je vais lire et je dis oui ben c'est vous qui les avez écrits mais non mais non je dis écoutez monsieur le ministre vous n'allez pas me dire c'est pas vous qui les avez écrits c'est vous oui c'est moi et alors qu'est-ce que vous en pensez c'était pas mauvais mauvais mais c'était pas bonbon et alors parmi ces poètes femmes nombreuses il y a Catherine Pozzi Catherine Pozzi hélas n'est pas très connue elle a été connue parce qu'elle avait des relations très étroites avec Paul Valéry et à l'époque il y a eu ces poètes femmes qu'on appelait les Amazones il y avait René Vivien Anna de Noailles et Nancy Midford et beaucoup d'autres Lucie de la rue Mardru certaines dames ayant des gros très particuliers pour d'autres dames mais elles ont toutes écrit des poèmes très beaux comme la comtesse de Noailles et comme surtout René Vivien René Vivien écrit de très beaux poèmes mais je n'en ai pas ici Catherine Pozzi était un peu en dehors de ce groupe là parce qu'elle elle aimait bien les messieurs elle aimait bien Paul Valéry et Paul Valéry était donc à sa mémoire au fait je pourrais vous réciter le cimetière marin mais ce serait trop long ce toit tranquille où marchent les colombes entre les pins palpites entre les tombes midi le juste qui compose de feu la mer la mer toujours recommencée ô récompense après une pensée qu'un long regard sur le calme des dieux quel pur travail de fins éclairs consomme ce main diamant des perceptibles écumes et quel abbe semble se concevoir quand sur l'abîme éternel un soleil se repose ouvrage pur d'une éternelle cause le temps scintille et le songe et sa voix non mais il y en aurait pour une demi-heure alors je vais vous lire un poème plus court de Catherine Pozzi avait très haut amour s'il se peut que je meure sans avoir su d'où je vous possédais en quel soleil est votre demeure en quel passé votre temps en quelle heure je vous aimais très haut amour qui passait la mémoire feu sans foyer dont j'ai fait tout mon jour en quel destin vous traciez mon histoire en quel sommeil se voyait votre gloire au mon séjour quand je serai pour moi-même perdu et divisé à l'abîme infini infiniment quand je serai rompu quand le présent dont je suis revêtu aura trahi par l'univers en mille corps brisés de mille instants non rassemblés encore de cendres aux cieux jusqu'au nez envané vous referrez pour une étrange année un seul trésor vous referrez mon nom et mon image de mille corps emportés par le jour vive unité sans nom et sans visage cœur de l'esprit au centre du mirage très haut tabour alors il y avait Marie-Noël Marie-Noël a été ce qu'on appelle un poète chrétien uniquement catholique un poète catholique et elle a eu un admirateur qui semblait n'aimer qu'elle c'était le général de Gaulle et j'avais un ami qui était libraire rue M. le Prince et ce libraire non rue Mazarine et ce libraire me disait on me téléphone de l'Elysée chaque fois que Marie-Noël publie un recueil pour que je tâche à voir le numéro 1 de l'édition originale pour le général de Gaulle et c'est des poèmes très chrétiens je peux vous en lire un je vais m'arrêter après parce que crépuscule l'heure viendra l'heure vient elle est venue où je serai étrangère en ma maison où j'aurai sous le front une ombre inconnue qui cache ma raison aux d'autres raisons ils diront que j'ai perdu ma lumière parce que je vois ce que nul oeil n'atteint la lueur d'avant mon aube la première et d'après mon soir le dernier qui s'éteint ils diront que j'ai perdu ma présence parce qu'attentive aux présages et parts qui m'appellent derrière ma naissance j'entends s'ouvrir les demeures d'autre part ils diront que ma bouche devient folle et que les mots n'y savent plus ce qu'ils font parce qu'au bord du jour pâle mes paroles sortent d'un silence insolide et profond ils diront que je retombe au bas âge qui n'a pas encore appris la vérité des enclairs et leur sagesse de passage parce que je retourne à l'éternité voilà alors vous savez c'est très difficile j'ai écrit des milliers de pages sur la poésie et dix siècles de poésie parce que ça commence au neuvième siècle avec le premier poème français qui était la cantilène la cantilène de Sainte-Lalie le premier poème en langue romane ensuite il y a eu un poème qui était la vie de Sainte-Alexis et ça m'amuse toujours de citer le premier vers parce que quand on vieillit et même quand on n'est pas très vieux on a tendance à dire ah c'était mieux avant ah c'était le bon temps et toute ma vie j'ai entendu ça et aujourd'hui je le répète aussi je dis ah c'était mieux avant et à travers toute l'histoire et la littérature on retrouve cette entienne et dans le premier poème pas romand mais en véritable français la vie de Sainte-Alexis ça commence par le monde était bon au temps des anciens bon ça commence bon petite anecdote et alors j'ai donc parcouru ces siècles de poésie ça n'a pas été toujours facile parce que pour étudier les poèmes du Moyen-Âge qu'on nous présente aujourd'hui dans des traductions souvent ou des adaptations mais quand on les lit dans le texte y compris les troubadours et bien je vous assure que c'est pas facile à lire il fallait presque traduire parce que cette langue par exemple la langue d'Oc c'était une langue qui était parlée de l'Espagne jusqu'au coeur de l'Italie et j'ai eu dernièrement une anthologie de la poésie italienne et bien dans cette anthologie de la poésie italienne on trouve nos troubadours français et on trouve Dante parce que Dante a écrit dans la langue des troubadours on pourrait dire Dante pour être français si on voulait et alors donc j'ai fouillé tout cet univers et l'univers des chansons de gestes et là j'ai eu des bonheurs extraordinaires je me souviens d'un poème que j'ai toujours eu envie de traduire en français qui s'intitule Le voyage de Charlemagne et bien c'est un poème gag je veux dire on imagine que la femme de Charlemagne lui dit non tu n'es pas le plus grand empereur le plus grand empereur c'est l'empereur d'Orient et Charlemagne part avec ses douze pères en Orient il arrive à un endroit où il voit un laboureur il s'aperçoit que sa charrue est toute en or en or il lui parle et ce laboureur lui dit je suis le roi d'Orient et il l'emmène dans son palais et alors son palais on croirait lire de la science-fiction pour l'époque dans son palais il y a des pièces qui tournent sur elles-mêmes selon les rayons du soleil il y a toutes sortes de prodiges alors Charlemagne vexé demande à ses preux de répondre par d'autres prodiges alors ses preux font ce qu'ils peuvent alors là ça devient tout aussi exagéré par exemple Roland le fameux Roland de Roncevaux et bien il satisfait cent dames orientales dans la nuit et il y a tout le temps ce qu'on appelait à l'époque des gabs c'est-à-dire qu'auprès des grands poèmes Raoul de Cran-Bollaret la chanson de Roland qui sont de varpois comme je l'ai écrit de véritables westerns il y a aussi des poèmes drôles des poèmes humoristiques et puis il y a aussi évidemment les mystères les miracles les grands problèmes religieux il y a Ruth Boeuf on connaît que sont mes amis devenus parce qu'un chanteur l'a chanté mais il y a plusieurs dizaines de poèmes tout aussi bons il y a des pièces de théâtre il y a une oeuvre énorme chez Ruth Boeuf au treizième siècle et c'est méconnu et le directeur de l'institut de civilisation médiévale de la Sorbonne a publié l'oeuvre complète de Ruth Boeuf et m'a demandé de les préfacer ce qui pour moi était un grand honneur parce que les universitaires n'aiment pas du tout les amateurs comme moi qui s'occupent de leurs petites affaires et j'ai vu à Ruth Boeuf absolument étonnant au quatorzième siècle on trouve le stage des champs et bien il y a déjà François Villon en l'an trentième de mon âge à ce moment là ça devient en l'an vingtième de mon âge vous savez il y a je ne dirais pas les vols mais les influences des poètes par exemple j'ai trouvé un poète du dix-huitième siècle qui s'appelait Thomas et Voltaire le détestait et comme on dit Galimatias il l'appelait Galitoma et tout à coup je trouve dans les oeuvres de Thomas où temps suspends ton vol etc etc je dis mais c'est du Lamartine je dis ou Lamartine l'appelait là ou il l'a lu et c'est une réminiscence je crois que ça arrive soit une réminiscence mais j'ai trouvé d'autres choses Lamartine écrit un seul être vous manque et tout est dépeuplé et je trouve chez Léonard poète de la fin du dixième un seul être te manque et tout est dépeuplé je trouve d'un autre académicien parce que les académiciens français de l'époque il y en a beaucoup qu'on a oublié et alors cet académicien lui j'ai oublié son nom a écrit une ode dans le cimetière au bord de la mer et dans ce grand poème en alexandrin classique on trouve tous les thèmes du cimetière marin le poème est très mauvais il est en alexandrin ronronnant pompeux etc mais je me dis est-ce que Paul Valéry n'a pas lu ce poème et l'a transcrit dans son langage à lui alors c'est à dire qu'il y a tout au long de la poésie française toute une chose chaîne qui relie les poèmes les uns aux autres alors moi ça m'a intéressé par exemple bon un 16ème siècle d'une richesse incomparable la Pléiade et 50 autres poètes qui auraient pu faire partie des 7 de la Pléiade bon le 17ème siècle bon je ne vais pas vous parler de Corneille de Molière qui a bien écrit c'est pas Corneille qui a écrit de Molière je peux le prouver bon Racine et d'autres des choses admirables le 18ème alors là curieusement une période de prose admirable et en poésie qui trouvons-nous ? Louis Racine le fils de Racine et André Chénier et à côté de ça qu'est-ce qu'on trouve des madrigaux des très jolis madrigaux enfin la prose et au 19ème avec le romantisme brusquement apparaît une nouvelle poésie ça ne va pas arrêter ça ne va pas arrêter il va y avoir tous les grands romantiques Hugo qui est immense mais immense Hugo on connait la légende des siècles mais il y a des poèmes qui s'intitulent Dieu la fin de Satan je n'ai pas pu vous les lire c'est des poèmes trop longs mais c'est admirable la richesse qu'on peut trouver chez Victor Hugo bon il y a Lamartine il y a Vigny des poèmes comme La mort du loup c'est superbe il y a Musset qui lui est peut-être le plus classique des romantiques et puis brusquement arrive le symbolisme et alors là on trouve une nouvelle génération de poètes on trouve des gens comme Baudelaire mal armés etc et ça va continuer il va y avoir le Parnasse il va y avoir une période post-symboliste il va y avoir le surréalisme le dadaïsme le surréalisme qui vont nous étonner nous irriter mais qui vont aussi s'épurer il va y avoir des poètes comme Éluard comme Aragon comme Destos qui vont écrire des poèmes admirables et ça a continué il y a eu Pierre-Emmanuel Patrice de la Tour du Peu Guilvic je pourrais en citer des dizaines qui tous ont été mes amis bon et aujourd'hui alors où en est la poésie ? et bien tout le monde s'en fout les journaux n'en parlent jamais la télévision n'en parle jamais alors on se dit la poésie n'existe plus ben c'est faux il y a en France 250 petites revues de poésie qui subsistent on ne sait comment il y a des dizaines de recueils de poèmes qui se publient je reçois la plupart personne n'en parle personne ne sait qu'ils existent et alors on attend on attend je dis toujours la poésie se venge par la durée vous lisez un roman même s'il a du succès puis vous l'oubliez ou vous l'oubliez pas mais enfin vous ne le relisez pas vous avez devant vous un livre de poèmes c'est bien rare si de temps en temps vous n'allez pas le reprendre pour lire un ou deux poèmes c'est pourquoi je dis que la poésie se venge par la durée et que peut-être un jour arrivera une génération qui plutôt que de s'intéresser à des formes bâtardes de la poésie s'intéressera à la grande poésie et qu'elle renaîtra et j'ai confiance et je me dis à travers des siècles des périodes de silence et d'autres périodes où brusquement la poésie réapparaît vous me direz quelle importance tout simplement parce qu'on en a besoin vous ne pouvez pas savoir ce que la poésie fait du bien je dis la poésie guérit des maladies guérit des maladies de l'esprit des maladies de l'âme les déportés qui connaissaient des poèmes par coeur tenez mieux le coup que d'autres et moi dans mes moments les moments les plus malheureux de ma vie j'en ai eu quelques-uns et bien j'avais mes poèmes avec moi que je me récitais ça me faisait du bien alors ce que je vous souhaite à tous par-delà ma misérable petite prestation mal fichue et qui partait dans tous les sens je vous souhaite d'aimer la poésie et de continuer à la lire et pour finir je vais vous lire un poème mais je ne vous dirai pas de qui il est l'inceste j'aimais un arbre il murmurait des feuilles à mon oreille et je connus l'inceste avec mon frère arbre dans le vent froid il en acquit des oiseaux par centaines d'étranges fruits qui rendaient la morsure et le baiser des lèvres s'y posant je ne sais plus qui j'aime et qui je hais de la nature à jamais j'ai le goût passe la femme ainsi qu'une saison je reste seul et m'en vais murmurant dans la forêt de mes amours étranges voilà je ne vous dirai pas de qui il est pardonnez-moi j'ai été un peu long merci